Au terme à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Quant à l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons vu le 10 août dernier, la CEDEA a décidé de mettre en place, de créer en quelque sorte, une force anti-bouches. À la demande d'Emmanuel Macron et de ses partenaires monstres. Mais nous voyons que, en fait, l'Afrique n'est pas attaquée seulement par l'Occident. Ou plutôt, l'Occident ne passe pas seulement par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres pour nous attaquer. L'Occident est passé aussi par la Tunisie pour nous attaquer. Ce que vous avez vu en Tunisie, ou ce que vous voyez encore en Tunisie, où le président Saïd peut se permettre de prendre des Noirs, des frères africains, et puis aller les jeter dans le désert, et vont mourir de faim et de soif, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, il le fait pour qui et à cause de qui ? Et qui est derrière Saïd ? Parce que nous attaquons Saïd. Oui, il n'a pas le droit d'accepter une mission qui lui est confiée par des étrangers pour tuer ses voisins, ses frères, ses sœurs, ses cousins. C'est vrai, c'est un pays arabe, nous sommes des Noirs, mais il n'a pas le droit, parce que nous appartenons tous au même continent qui est l'Afrique. Et nous voulons créer les États-Unis d'Afrique. Ça veut dire que c'est tous les pays arabes et noirs qui devraient faire partie de cette grande communauté. Mais lui, il le fait, c'est pourquoi ? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, peut-être pas qu'ils ne comprennent pas, mais ne le disent pas assez souvent. En fait, Saïd, là, il est en train de faire exactement ce que Tinouba, Tinoubou, Bagbo, Maki Salle, Patrice Talon sont en train de faire du côté du Niger. Ils sont en train de vouloir faire du côté du Niger. Ils ont commencé à faire puisqu'ils ont pris des sanctions aussi illégales et qui n'ont ni technique. Bref, vous voyez, le problème de l'Afrique, c'est celui-là. On est toujours manipulé par les mêmes qui nous ont fait souffrir, ceux qui nous retardent, ceux qui nous empêchent de nous développer. Et ils utilisent toujours les nôtres pour nous faire du mal. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne viennent plus sur place pour nous détruire, mais ils envoient des gens qui sont nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, ainsi de suite, nos voisins immédiats, directs, pour venir nous faire du mal. M. Saïd agit de la sorte parce que l'Union Européenne lui a demandé, lui a confié la mission d'arrêter, d'arrêter l'immigration qui passe par la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'immigrés passent maintenant par la Tunisie pour joindre les côtes européennes. Donc les pays européens, Allemagne, France en premier lieu, parce que l'Europe est venue lui donner quelques millions, je pense que c'était 30 millions d'euros, et la France elle-même est venue aussi donner sa part. Non, l'Europe a donné 100 millions, la France lui a donné 30 millions. Donc elle donne d'abord dans le cadre européen, puisque quand on dit l'Europe, la France fait partie de l'Europe, l'Union Européenne, maintenant la France elle-même a envoyé après son ministre des Affaires étrangères, et plutôt de l'intérieur, pour partir voir le président Saïd et s'y est d'accord pour que lui, il puisse punir tous ceux qui viennent là-bas. Vous voyez le rôle que l'Occident joue ? C'est toujours pour nous diviser. Et aujourd'hui, la Tunisie, c'est un pays qui sera désormais mal vu dans les pays d'Afrique noire. La Tunisie là, elle n'aura plus le respect qu'elle avait toujours reçu de nos pays, parce que nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un qui est avec nous, qui fait partie de la même équipe que nous, qui est dans la même maison que nous, la maison Afrique, et qui va comploter avec le voisin d'à côté, lointain d'ailleurs, puisqu'il y a quand même la mère qui nous sépare, il va voir le voisin d'ailleurs pour lui demander de nous torturer. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Et l'argent qu'on lui a donné là, ça ne peut même pas servir pour développer le pays. Ça ne peut même pas permettre de boucler le budget annuel. C'est juste de l'argent, bon, certainement qu'ils vont mettre dans leur poche, comme d'habitude, puisque l'argent sale, on ne peut rien faire avec. Un bien mal acquis en Afrique, on le dit toujours, ne profite jamais. Donc, vous voyez, ce qui se passe au Niger, entre le Nigeria et le Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Niger, c'est du déjà-vu. C'est la technique occidentale des Français, notamment, et de leurs partenaires européens et de l'OTAN, de toujours nous diviser, nous mettre en conflit pour que nous puissions jamais nous concentrer sur les problèmes du développement. Regardez, il y a le sommet des BRICS, qui aura lieu dans quelques jours, dans une semaine ou deux. Et nous, on est là à se concentrer sur comment il faut faire pour protéger le Niger, pour éviter que le Niger puisse aller en guerre, pour éviter que ceci ou cela. Alors que notre problème, c'est aujourd'hui se focaliser pour cette grande réunion où on a beaucoup à attendre, notamment la création d'une monnaie africaine. Donc, vous voyez, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous divertir. Le Nigeria nous divertit, la Côte d'Ivoire nous divertit, le Sénégal et le Bénin font partie de ceux-là qui nous divertissent, au profit des Occidentaux, pour qu'on se détourne du grand sommet des BRICS qui est en train d'arriver, où pratiquement l'ensemble des pays africains a été invité, y compris le Niger. Vous voyez, c'est un problème avec les Occidentaux. Ils sont viscéralement méchants. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ça, c'est leur objectif. Ce que vous êtes en train de voir, c'est nous déplacer, nous faire penser à autre chose, nous concentrer seulement sur la sécurité, alors que nous avons des problèmes économiques. Parce que tant qu'on ne règle pas les problèmes économiques, la sécurité, elle sera difficile à l'obtenir à 100%. Parce que tout est lié. Les guerres que vous voyez là sont d'abord économiques. La guerre que vous voyez en Ukraine, c'est que les Américains ont beaucoup investi en Ukraine. Les terres ukrainiennes, là, appartiennent maintenant aux Américains. C'est pour ça que vous voyez qu'ils font les guerres. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour rien. Donc, maintenant, nous, on nous dit, vous devez vous concentrer seulement sur la sécurité. Et ce sont eux qui nous amènent des terroristes. Allez, battez-vous. Allez, faites eux. Et on laisse passer des opportunités. Il faut que les Africains comprennent. Il faut que le Niger comprenne. Le Niger a été invité aussi, j'en suis sûr. Elle doit envoyer. Ils ont maintenant au gouvernement, ils doivent envoyer un représentant pour aller discuter là-bas. Ne vous occupez pas de la CDAO qui n'a rien à faire et qui n'avance pas. Je vous ai dit tout à l'heure, dans une autre de mes vidéos, que le Nigeria est un pays riche, certes, mais c'est un pays pauvre. Puisque 60% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. Voilà. Donc, ils sont en train de nous divertir pour qu'on ne puisse pas regarder ce qui est en train de venir avec les BRICS. La possibilité d'une nouvelle monnaie qui nous permettra de nous éloigner de l'euro. Pour nous, le CFA surtout, d'abord et avant tout, de jeter ce chiffon de papier. Et puis, nous éloigner même du dollar. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.